Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle Tricot, je vous parle Laine et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un ouvrage en particulier et il s'agit du modèle Lilian de Même les Anges Tricotes Alors le modèle Lilian est un modèle de pull qui est disponible en version femme il existe également un patron version homme et un patron version enfant personnellement j'ai testé et tricoté la version femme c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas et qui présente un empiècement en jacquard je vous montre ma version la voici c'est donc un pull qui se commence par le col on vient faire des côtes à un semi-torse alors il faut savoir que dans le patron il y a trois cols différents il y a un col simple voilà quelques rangs de pour faire une encolure simple il y a le col double c'est ce que moi j'ai fait donc il a une épaisseur on vient faire un long col qu'on vient replier et on vient le coudre à l'intérieur en en tricotant en fait il y a une vidéo de Laetitia qui nous montre comment relever les mailles et puis venir tout tricoter pour avoir un col replié mais qui garde une belle élasticité au niveau de la couture et il y a une troisième version qui est un col cheminée donc en fait c'est là aussi des longues côtes qu'on fait mais qui reste vers le haut pour avoir bien chaud il me semble qu'on peut faire aussi le col replié double comme moi j'ai fait plus haut aussi mais là déjà ça faisait quand même pas mal de rangs de côtes à faire ça prend son petit temps mais vous savez que j'aime beaucoup le rendu ça fait joli ça tient chaud c'est très agréable et ensuite on vient tricoter tout ce jacquard alors chez moi là à l'écran vous n'allez peut-être pas bien voir le motif parce que j'ai choisi deux couleurs claires et en vrai ça se voit bien mais c'est vrai qu'à l'écran c'est quand même plus compliqué donc vous voyez le motif il n'est pas très grand parce que c'est juste ça donc on le répète plein de fois tout du long de l'empiècement et franchement il est parfait pour un premier jacquard on croise jamais ses fils on retient très bien ce qu'on doit faire puisque c'est qu'un petit nombre de mailles qu'on répète tout du long du rang et donc il y a une logique qui se fait c'est vraiment pas compliqué donc on a des petits chevrons on a une sorte de losange on refait des petits chevrons ici on a plusieurs rangs où c'est une maille de chaque couleur et on termine par des petits triangles sur d'autres versions de testeuses ou même sur la version de laetitia vous verrez beaucoup mieux le motif que chez moi mais moi j'aime beaucoup le rendu de mon pull je trouve très doux et je suis vraiment contente de ma version même si je sais qu'à l'écran c'est pas très voyant et pour l'avoir déjà porté ou tricoté les coffins m'ont dit qu'effectivement on voyait mieux en vrai le jacquard qu'à l'écran donc on vient faire ce très bel empiècement en jacquard ensuite on tricote des rangs raccourcis qui permettent d'avoir plus de hauteur à ce niveau là et donc vous voyez d'avoir le col du dos qui remonte plus haut à ce moment là il y a quelques options il y en a deux ou trois moi j'ai choisi la version simple classique c'est à dire que j'ai 50% de mes mailles devant et 50% de mes mailles derrière parce que c'est ce qu'il me faut pour ma morphologie c'est ce qui est bien adapté à moi donc voilà c'est ce qu'il y a de plus classique dans les patrons là laetitia donc elle a fait ça 50-50 moi c'est ce que j'ai fait parce que c'est ce qui me convient mais elle explique aussi comment répartir ses mailles en 60-40 donc par exemple 60% de mailles sur le devant 40% dans le dos donc j'ai trouvé ça vraiment bien qu'elle ait tout adapté en fonction des morphologies de chacune donc voilà une fois qu'on a fait les rangs raccourcis on doit avoir une certaine hauteur ici au niveau de l'emmanchure et après c'est classique on sépare les manches du corps on tricote le corps tout droit on vient refaire des côtes semi torse en bas moi pour le bas du corps j'ai fait le rabat de Xiaowei Design un rabat élastique que j'aime beaucoup que j'aime bien le rendu voilà c'est pas un rabat tubulaire certes mais le rendu est vraiment très beau et il se fait très simplement il consomme pas trop de fil et donc sur des grandes circonférences comme ça ça fait vraiment plaisir et ensuite j'ai fait la manche on a des diminutions régulières j'ai fait les manches longues je crois qu'il y a les indications pour faire des manches trois quarts mais moi je trouvais que entre le col qui est double jacquard je voulais que ça soit vraiment un peu chaud et on refait un petit peu de jacquard au niveau des manches donc on repart un peu sur cette base là sur la même idée de motif là sur le bout des manches et là on vient faire des côtes à un semi torse et là j'ai fait un rabat à l'aiguille pour avoir une belle finition propre et voilà donc mon Lilian un beau basique franchement complètement accessible aux débutants en termes de jacquard franchement il n'y a pas de soucis c'est vraiment pas compliqué on tricote on croise jamais ses fils non franchement il n'est pas compliqué c'est un motif simple c'est très graphique on se repère bien il est facile à retenir donc pour débuter en jacquard franchement il est parfait avant que je le mette je vous montre j'ai mis une petite étiquette c'est une étiquette de chez Apolloni derrière dans le dos pour différencier facilement le devant du derrière mais bon façon avec les rangs raccourcis vous voyez il se met déjà bien mais j'aime bien c'est la petite touche finale au pull et si je vous montre mon jacquard à l'intérieur voilà ce que ça donne non il n'est vraiment pas compliqué donc je vais le mettre pour que vous voyez ce que ça donne porté voici le rendu porté du pull Lilian je sais que j'ai fait la taille F je pense que c'est la taille 105 cm des tours de poitrine voilà ce que ça donne donc le col proche du cou mais très élastique qui ne sert pas du tout et qui tient chaud j'aime beaucoup au niveau de la longueur du corps j'ai fait ce qui était recommandé dans le patron donc je crois qu'on doit être à 40 cm avec les cotes donc voilà il a une bonne longueur sous emmanchure après ça vous pouvez adapter si vous préférez faire des pulls plus courts il n'y a pas de soucis ça rentrait très bien aussi mais là voilà j'ai respecté ce qui était recommandé par Laetitia et au niveau des manches voilà ce que ça donne avec le petit jacquard là aussi j'ai respecté ce qui était préconisé par Laetitia voilà j'ai suivi la longueur de manche qu'elle préconisait puis après le jacquard les cotes et on a des manches longues comme j'aime bien pas trop longues mais pas trop courtes franchement elles tombent super bien et voyez moi la répartition 50-50 elle me convient bien j'ai pas trop de surplus dans le dos ou autre donc pour moi ça me va bien mais sachez maintenant que dans les patrons de Laetitia il y a une répartition des mailles en fonction des morphologies voilà ce que ça donne portée ah non je suis vraiment contente j'aime beaucoup il est vraiment super beau et vraiment je vous invite à aller voir les modèles des testeuses parce qu'on a toutes vraiment des versions très différentes voilà moi j'ai fait quelque chose de très sobre très clair, très pastel mais il y a des trucs qui sont bien peps on a franchement de toutes les couleurs vous verrez les différents cols qui sont possibles franchement non c'est un très joli modèle au niveau d'Hélène pour le coloris principal j'ai utilisé des échevaux de l'atelier teinture que j'ai rencontré au Stibazer Créatif en novembre dernier donc c'est sa base pure Fingering 100% Merino 400mg le coloris Lichen j'avais eu un gros coup de coeur pour ce coloris là on était passé déjà une fois devant le stand j'avais repéré la couleur j'aimais beaucoup entre temps j'avais fait mon atelier colorimétrie donc voilà c'est vraiment les couleurs qui vont dans ma palette et donc ouais non j'avais eu un gros coup de coeur pour sa laine elle est légèrement nuancée vous voyez c'est un semi solide alors à la caméra vous voyez encore un peu plus un peu vous voyez davantage les nuances qu'en vrai mais franchement c'était très belle laine très très douce rien à dire sur la teinture j'ai pas alterné mes échevaux il y a aucune démarcation vraiment très très contente de cette laine et puis oui elle est vraiment très douce très agréable à tricoter et à porter également pour l'instant j'ai rien à redire je suis vraiment contente et avec j'ai utilisé alors ça c'était c'est mon reste de lichen et avec j'ai utilisé la yerneline c'est sur une base un peu écrue avec des speckles bleu rose et même des petits speckles fluo et donc quand j'avais mes deux échevaux côte à côte on voyait très bien le contraste mais c'est vrai que le dessin étant fin ça se voit peut-être moins bien en vrai surtout à l'écran que par rapport quand j'avais vraiment deux gros échevaux côte à côte alors là l'échevau de chez Yerlein c'était dans sa box de Noël 2023 c'était un échevau de 50 grammes 85% Merinos Superwash 15% Nylon dans la base moi j'avais pris la box Cucune donc il n'y a pas de non coloris c'était vraiment juste pour la box donc c'était un échevau de 50 grammes c'était vraiment parfait là pour le jacquard de mémoire j'ai utilisé 39 grammes donc ça a été vraiment nickel là pour faire le jacquard ici et le jacquard des bouts des manches vraiment très contente d'Hélène très agréable à tricoter le jacquard il s'est bien lissé au lavage et vraiment ouais vraiment contente donc voilà pour le pull Lilian disponible en version femme homme enfant également de quoi se faire des beaux duos trio ou même plus un peu joli pull pour toute la famille je suis vraiment contente alors le pull Lilian il est disponible en français sur Ravelry au prix de 8,40 euros ou sur le site de Même les Anges Tricotes ouais là si je ne dis pas de bêtises il devrait être à 7 euros je crois il est moins cher sur le site de Laetitia puisque étant auto-entrepreneur elle n'est pas assujettie à la TVA sauf que Ravelry met forcément la TVA alors que et alors que sur son site elle n'est pas obligée de l'appliquer donc c'est moins cher les patrons sont moins chers sur son site directement au niveau d'Hélène l'échevot il est de teint de l'atelier de teinture il est à 23 euros donc il m'a fallu 3 échevots et vous voyez ce qu'il me reste il me reste juste ça de mon troisième échevot il m'a fallu 3 échevots pour le faire donc ça fait 69 euros et un demi-échevot de la Yarnoline alors j'ai regardé ces échevots complets sont à 24 euros donc 12 euros là pour celui de 50 grammes et avec le prix du patron ça fait à peu près 90 euros donc au total pour ce pull là voilà franchement j'ai rien à redire de plus je suis vraiment très contente aussi bien du jacquard que des laines que de la coupe je l'ai déjà porté plusieurs fois et je vais continuer à le porter là durant le printemps parce que vraiment j'en suis contente et je le trouve vraiment très beau j'espère que cette petite vidéo vous aura plu en attendant je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt bye 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 Sous-titrage ST' 501